donc j'ai fini je viens maintenant au niveau de la semelle voyez la semelle j'ai une semelle qui est rectangulaire comme ça voyez j'ai une semelle qui est rectangulaire donc j'ai une semelle qui est rectangulaire avec une hauteur constante de 0,40 donc ici je clique gf1 c'est 0,40 donc c'est 40 voyez donc je fais appliquer donc ça prend la forme ça prend cette forme non ici si on avait les tablettes on a l'ajouté on a l'ajouté on a l'ajouté bon comme on n'a pas les tablettes on enlève on met 0 voyez donc on enlevé les tablettes on a maintenant cette forme sur le mur de soutènement donc ici ça fait 0 ici ça fait 30 ici ça fait un mètre neuf maintenant j'étais ici j'étais sur tout ce qui était géométrique je suis seul oui seul on a une stratification primaire on va commencer par une stratification plus méthode et que les différents types de sol qui seront en bas donc je peux mettre les différents types de sol qui seront en bas comme je veux comme je veux je peux les mettre comme je veux ajouter et j'ai ajouté beaucoup de type des sols que je veux maintenant il me faut aussi en aval donc j'ai dit qu'on en va on en va c'est cette partie où on a dit que on aura z1 égal à 1m50 et ici c'est z voyez donc z1 z2 z3 donc z1 égal à 1m50 donc je suis là je prends n'importe quel type de sol bon parce que j'ai pas les études géotechniques et ici je mets un mètre cinquante allez je mets un mètre cinquante et le logiciel automatiquement il définit le poids donc ça veut dire que là c'est un mètre cinquante donc c'est couvert de 1 mètres cinquante ici à moins 50 maintenant on a fini en aval on va venir en amont en amont aussi je vais mettre dans le premier c'est le mans ici c'est cinq mètres donc en fait c'est cinq mètres six mètres bon je vais laisser au moins je mets 5 mètres cinquante je le suis au moins 0,50 là bas quoi qu'est ce que j'ai mis c'est 6 mètres je mets 5 mètres cinquante donc là bas c'est 6 mètres niveau attendez je mets 0 ok de là jusque là de là jusque là ça fait 6 mètres 600 m non je mets 6 mètres ici j'ai cru qu'ici ici à un donc c'est là donc c'est la distance là je peux dire que entre là et là en fait j'ai par exemple de là je peux être je peux dire 3 5 m par exemple et alpha je mets un angle d'inclinaison de 20 degrés b b en fait c'est ça tu vois donc c'est une distance là j'ai dit que ça va être deux mètres cinquante oui j'ai dit que j'ai une circulation ici ça peut être ça peut être les voitures et les voitures peuvent passer ici ben des voitures oui voilà je mets encore ok au début j'avais mis ma gemelle à combien de mètres c'est 6 non b ok voile si je mets la tablette charge je viens ici charge dans l'angle à il a mis ça au milieu carrément à 6,0 à 6,0 à 6 mètres la session doit je vais supprimer celui là j'ai là là ça c'est zéro là c'est 1,50 bon je passe aux charges donc la charge qui est ici bon ici d'abord je suis avec la présence de la nappe je pouvais prendre la nappe il y a aussi les sols donc si on n'a pas les sols qui sont là bas on peut les insérer depuis ici voilà donc charge je vais mettre par exemple une charge uniforme par exemple là on dit que les voitures vont circuler de ce côté bon je vais aller quand même diminuer la taille ici je vais mettre 5,50 m bien ça peut être le même niveau aussi c'est pas si vous comprenez ici je veux mettre 5,50 m quand je viens ici charge voyez donc je laisse en fait la distance c'est à dire là où je dis que je vais mettre la distance des voitures là c'est ici donc une fois je prends une charge uniforme je prends une distance des trois mètres je mets par exemple une charge de 10 kN par mètre carré en fait ça fait ça donc ça peut faire ensemble ou ça peut faire séparément donc si je viens ici j'ai mes informations l'angle ainsi de suite b 2.5 le paramètre ici bon ici aussi je peux mettre au moins 2.5 la distance donc là j'ai les charges paramètres de calcul bon les charges ici c'est fini parce que on n'a pas besoin des charges ici c'est juste la note quand je mets au fur sur la mesure que je mets les charges je peux faire sortir la note avec les différentes charges donc j'avance ici qu'est ce que j'ai fait ah c'est la première distance ici que j'ai mis 5 m que je peux je peux aussi diminuer ça et mettre à une distance que je veux en fait c'est moi maintenant qui est le maître des projets et je mets les informations par rapport à ce qui m'est donné voilà 6 7 3 Merci.